Un grand nom du cinéma français nous présente un membre de son staff beauté. C'est une rubrique qui marche très bien, enfin j'espère. Karine Viard, bonjour. Bonjour. Karine, femme césarisée, puisque je vous rappelle que vous avez eu un César, entre autres, beaucoup de films, des pièces de théâtre. Et puis vous me disiez, au fur et à mesure des tournées, des films, des pièces, on se sent un petit peu seul, on rentre le soir dans sa loge, et là, il y a de l'anonymat, toujours une loge, jamais chez soi. C'est vrai que ce que je suis devenue comme actrice, je le dois à Daniel Marchaudon, que j'ai décidé de vous présenter, qui est Fruitman. Voilà. Alors bon, Fruitman, effectivement, c'est encore un terme qu'on ne connaît pas beaucoup en France. Daniel prépare les corbeilles de fruits pour les loges, et puis appréhende les rôles avec moi. Voilà, alors pardon de vous interromper, Karine, c'est donc pour bien comprendre. Daniel prépare les plus belles corbeilles de fruits du monde du spectacle, il est Fruitman. Ah, ça c'est sûr. Et il travaille avec les acteurs autour des rôles. Maintenant, oui, je fais de moins en moins de corbeilles de fruits comme ça pour... Je travaille sur des rôles, sur des personnages, avec les acteurs, et donc j'ai rencontré Karine il y a quelques années par un ami. Alors Daniel, c'est vrai que Daniel, pardon, parce qu'il faut bien resituer, peut-être pour les gens qui ne se rendent pas compte bien de ce milieu du spectacle, Daniel, vous étiez parti d'abord au States, puisque ce métier n'existait pas en France. Vous aviez quoi ? Vous aviez rien ? Je suis parti avec rien. C'est Nicole qui t'a donné ta chance. Je crois que c'était quoi ? Vous aviez les mains dans les poches et un abricot, quoi. Oui, un abricot, voilà, on peut dire ça comme ça. Et en fait, j'ai commencé à proposer aux gens pour un peu infiltrer le milieu d'Hollywood des corbeilles de fruits personnalisées. Et là, ça a fonctionné. Et donc Nicole, comme dit... Kidman. Nicole Kidman, comme dit Karine, m'a fait confiance. Viard. Oui, m'a fait confiance pour un rôle. Alors on peut juste raconter, c'est assez amusant peut-être, la rencontre avec Nicole Kidman. Je crois savoir, si je me suis trompé, vous avez sonné chez elle, je crois que vous avez des pamplemousses dans la poche ou une petite blague comme ça. Oui, en fait, c'était des pamplemousses, mais que j'associais à ce moment-là avec des pêches de vignes que j'avais ramenées de Provence. Parce que c'est vrai que le grand talent de Daniel, c'est toujours de faire des associations de fruits. C'est-à-dire, il y a un rôle, il semble évident que ce rôle est marqué par la figue, mais lui rajoute fruits de la passion et fraises, et à ce moment-là, ça devient très cohérent. Je sais, vous aviez travaillé sur le dernier stallone aux States, vous occupiez des corbeilles de fruits dans les loges, mais là, ça s'est mal passé. Ce qui était très intéressant pour ce rôle-là, c'est qu'il aborde enfin la papaye, et ça a été un truc, enfin, ça l'a mis dans une colère, et moi, j'ai enfin... Oui, il disait, « Ah, where the fucking fair is papaye, papaye, fuck you ! » En quelque sorte comme ça. C'est intraduisible, c'est des mots en anglais, avec le mot papaye. Alors que la papaye à la cuillère, moi, pour l'avoir travaillé pour un rôle, c'est une chose qui ouvre des horizons. Pour nous et pour les téléspectateurs, aujourd'hui, vous recommandiez un fruit pour l'aider. Un fruit pour l'été, non pas pour l'aider, ou pour aider l'été, ce qui est possible aussi. Donc, un fruit pour l'été, je pense que le brugnon est un fruit à pulpe dense, qui explose en bouche, qui rafraîchit complètement, et qui peut donner un côté totalement peps et jouissif. Un fruit fun, un fruit délire ? Un fruit fun et délire de juillet et d'août. Un peu décalé, vous me disiez, un fruit décalé. Un peu décalé, ça dépend aussi, si on le mange à certaines heures du jour, ça donne totalement... Fruit clin d'œil, le brugnon, puis pas forcément par la bouche, voilà. Ça, oui.